Tu rappelles-tu? Non, pour moi c'est un total fail! Salut tout le monde! Je sens que vous allez bien! Je suis avec mes deux amis, Audrey-Anne et Tommy! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait pensé vous faire? C'est de vous jaser, en fait, des produits qu'on n'aime pas. Pas seulement en jaser, les retester pour confirmer ou infirmer qu'on les aime pas, qu'on les haït dans le fond. J'ai vraiment hâte de voir ce que moi j'aime pas si vous, vous allez aimer ça parce qu'on a toutes pas les mêmes peaux, etc. Prenez rien personnel, gang! On doit être dans les personnes au Québec qui testons le plus de produits par année, donc je me dis, quand même, notre avis vaut peut-être pas de la marge. Il faut peut-être aussi vous identifier à nos types de peaux. Toi, c'est plus normal mix. Moi, c'est comme normal désolaté. Et moi, c'est vieille guidoune. Sans joke, ça va vous donner soit 3 avis différents, soit 3 avis pareils. On veut savoir aussi si vous avez testé ces produits-là, si vous les aimez ou pas. Dites-nous dans les commentaires. Et puis, c'est pas mal ça, je leur ai dit d'emmener des produits pour chaque étape de notre routine. On va commencer avec un skin care après ce maquillage. On va s'échanger à chaque fois les produits pour voir justement est-ce que ça passe sur sa cause. Pour le skin care, qu'est-ce qu'on a? De Clorane, j'ai apporté la crème d'eau bleuet, gang, je sais qu'elle est aimée. C'est juste que moi, avant mon maquillage, c'est pas assez hydratant pour moi. Belle texture gel par contre. Oh nice, tu vois, moi je l'ai pas essayé. Fait que je pourrais... Moi je l'adore, c'est ma crème du matin en ce moment, je l'ai presque fini. Ok, fait qu'on parle de type de peau différent, ça pourrait être ça, parce que gel d'habitude, effectivement, pour les peaux plus sèches, plus matures, comme Tommy et moi, ça marche pas. Mais moi je l'ai jamais essayé, fait que je serais game de l'essayer. Et toi en revanche, est-ce qu'il y a un produit là-dedans que t'as jamais essayé? Je me disais peut-être que la vitamine C de SkinCurical, c'est là, pas essayé. J'ai rien essayé de ce que je vois dans tes mains. Ok, parfait. Sinon t'as Dr Jart ici, la fameuse crème verte, j'ai trouvé tellement épaisse. J'aime pas la texture, pis ça aussi c'est que j'aime pas la texture, c'est le Rétinol Pro. Tu veux essayer celle-là? Tu veux essayer ça? Ok, parfait. Mais ouais, Rétinol Pro Neutrogène, c'est dans du Squalane. J'aime pas vraiment le Squalane, fait que ça a pas marché pour moi. Qu'est-ce que t'as fait le Squalane? Mais il est gras, pis ça rentre pas, pis le Rétinol tu veux qu'il rentre. Ouais, ok. Ouais, c'est mort. Ça sent le médicament? Moi j'ai amené de Diodinomie l'acide lactique. Je sais que c'est vraiment controversé ce que je veux dire, mais moi je serais pas sur Diodinomie je trouve que ça fait rien. Moi y'a certains produits que j'aimais d'autres pas, mais ça, ça fait partie de ceux que j'aime. Moi j'ai adoré un produit d'eux, mais qui est pas vendu au Canada, c'est t'sais le fameux masque rouge qu'on dirait comme en jeune fille qui danse la semaine. Mais y'est pas vendu au Canada. Non. Dans les miens, je sais que t'as déjà testé Skins, fait que ça serait le Rétinol. Ouais, c'est parti pour le test. Mais y'est tellement beau, la texture. Oh, c'est quand même parfumé, hein? Oui, ça aussi, c'est assez parfumé. Et là, je me vois pas, gang, ça rentre-tu dans la peau? T'es encore vert. Frotte encore. Ah, moi j'aime ça, c'est full désaltérant. Moi la texture me choque vraiment pas, honnêtement, je trouve plus c'est épais. Et moi, la texture de celui-là, honnêtement, je serais correct. C'est juste la couleur, je me vois pas. Mais moi, il me faisait le teint gris à cause que c'est un petit vert gris, là. Ouais, ça a juste comme atténué mon ronzage. Pis moi, pourquoi tu l'aimes pas? C'est beau, ça donne un petit glow, genre. Je trouve que c'est pas assez riche pour moi dans le jour. J'aime ça en dessous d'un maquillage avoir quelque chose de ben riche. J'aime ça glouer au bout. Non, mais en tout cas, moi c'est la première fois que je le teste pis première impression, c'est good. C'est correct. Ok, ok. Fait que toi, t'étais correct avec lui. Ben, mettons ça serait pas mon rétinal de choix parce que 0,5% dans un truc huileux, pis c'est pas mon idéal, mais comme la texture, me choque pas. Ok. Étape numéro 2, ça va être la base de teint que je n'ai pas perso, mais je pense que vous en avez. Oui. C'est quoi toi? Boom! Dermablend. Le Pore Saver Matte Makeup Primer. Texture assez spéciale, mon amie. Je comprends pas qu'il est liquide de même. En tout cas... Elle peut expirer? Non. Check ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Ça rentre pas dans la peau. Ah! C'est vrai. Oh my god. Ok, ok. Pis toi, c'est quoi ta base? Oh! Moi, c'est de rêve long. J'avais tellement des hautes à temps. C'est vraiment pas bon! Tu l'as acheté! Oui, j'ai acheté. Hashtag payé avec mes sous. Ça a l'air lumineux. Oh my god, une base gluey, ça va ressembler à ma Rare Beauty que j'aime full. Ça a l'air beau. Deuxièmement, il y a des boules dedans, genre un peu silicone et qui se défont pas. Il faut se couler sur ton visage quand tu les appeler. Fait que toi, Tommy, tu connais et tu détestes ce que je comprends. Moi, j'ai vraiment pas aimé non plus. C'est tellement décevant, là. Tu me l'as mis pis il y a une grosse boule, là. Essaye de la laisser, ça te fond pas, là. T'sais, il est encore là, là. Ah oui, il est encore là. Ok, ça a l'air hideuse, fait que je l'essaie à l'instant. On va tous être laid, mais c'est vrai grave. C'est tellement siliconé, là. Je le ferai, ça me donne les boutons. C'est que du silicone, là, sérieux. C'est gras 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 pis ça a jamais séché sur ma main pendant tout le temps qu'on a parlé. La première fois que je la testais, là, j'étais comme plak 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 plak. Pis j'suis comme ben là, un moment donné. Toi, t'avais déjà testé les deux et t'les aimes pas. Fait que tu t'en sauves. Ouais, mais j'pense que j'aime mieux quand même celle de Audrey-Anne. En tout moment que la Grip. Tu me laisses jouer entre les deux, j'ai avec la mienne. Genre le feeling sur mes doigts, là, j'ai dépassé ça. Ça passe pas le test. Aucune des deux. On est rendus à l'étape du fond de teint. Boom! Le rose pis tu vois, c'est quoi? C'est John Rhodes. La marque de Bobby B. Je veux vraiment l'essayer. C'est gras. Pis souvent, faut que tu le remélanges parce qu'ils se séparent. C'est la crème. Moi, c'est le rose ink, c'est le sérum teinté lumineux. Ça, c'est Cynthia qui l'a acheté. Dans le fond, c'est le produit à Cynthia, mais qui est rentré chez moi. C'est que j'ai pas aimé, c'est pour ça que j'en ai plus. C'est pas beau, ça s'estompe mal. Ça cache pas, ça donne pas un glow. Je peux l'essayer. C'est genre hilarant parce que c'était Audrey Anne à base qui m'avait influencé de l'acheter pour une vidéo. Pis ça marche pas. Ça fait juste pas beau. Pis le pauvre toi, mais j'ai trois autres. J'ai le... Ice paint de l'huile. Je vous jure, c'est quelque chose. Pis il est bon, gang. Je veux dire, il est pas passé date là. Et moi, celui que j'ai emmené, si quelqu'un veut le tester, c'est le Green Edition de Maybelline. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Toute cette gamme, j'ai pas trippé. J'ai pas trippé non plus. C'est dégueulasse, ça se divise, ça se sépare non du top. C'est une texture huile sèche, mais tu sais comment il est liquide, ça a pas de sens. C'est dégueulasse. Mais ça fait pas beau sur la peau non plus, ça rentre pas, genre. Non, non, ça reste une huile. Good luck avec celui de John Rhodes. Ça reste à faire la même affaire dans le fond. Si tu veux acheter de la marde, d'acheter lui, il est moins cher. C'est vraiment la texture comme celui de Chanel. Le rose ink, c'est ça, le mélanger, comme pré-mélanger sur ta main, pis là tu l'appliques, mais je sais pas. Moi, ça faisait... C'est censé être lumineux pis il me faisait pas vraiment lumineux. Ok, ok. On est prêts pour John Rhodes? Un, ça pue. Deux, il y a des mottons sur le ventre. Ça s'enfoule fort les huiles essentielles. Je comprends pas pourquoi il y en a dans un fond de teint. Ah, c'est crémeux, épais. Ah, mais ça a l'air lumineux. Ah, pour être lumineux, tu vas être lumineux. Tu vas être grave. Évidemment, moi, la couleur est pas bonne, mais le fini est beau. Il est en barnouche. Il t'est pas! Blime! C'est sûr que c'est vraiment pas ma bonne couleur. Moi, c'est ça, je comprends pas le fini. On dirait qu'il se veut lumineux, mais il est mât. Fait que je comprends pas ce produit-là. Moi, je pensais que ça allait être faux glouin. Si c'est censé être glouin, moi, ça, c'est un mât naturel. Plus il sèche, plus il devient mât. Oui, exactement. Ok, mais je suis pas fâchée. Je paierais pas pour acheter ça parce que c'est dégueulasse comme ma peau. Mais sur ma peau, genre, je suis vraiment pas fâchée. Non, je suis pas fâchée. Mais ça camoufle rien de un. C'est léger, c'est comme une buvée de crème. Peau sèche parce que c'est quand même épais, je le sens que j'ai un fond de teint. Moi, ça aussi, c'est ce que j'ai pas aimé, c'est que je le sentais sur ma peau. Comme lui, je le sens plus. C'est épais. C'est quand même surprise parce que j'en ai mis beaucoup et ça fait pas du tout fake. C'est vraiment fondu, mais il reste complètement épais. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'en ai mis beaucoup. Je trouve que ça fait un bel effet un peu, la seconde peau. Honnêtement, quand même assez lumineux. Je suis correct. T'es pas. T'es pas. Cacherne. 3, 2, 1. Je me sens comme dans la vidéo des calendriers qu'on ouvrait nos petites cases en même temps. J'en ai deux, t'en as trois, t'en as un. Quoi? T'aimes pas le covergur toi aussi? Tu l'aimes-tu? T'as fait une reaction. Oui, mais en même temps... J'ai trouvé tellement sec. Moi, c'est le pourquoi j'aime pas lui. C'est ça. C'est le dupe. Ah, c'est le dupe, c'est ça. Dupe, 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 dupe. Fait que, ben, je comprends. Mais si t'aimes la couvrance, let's go, mais moi, c'est parce que ça fait cakey pis j'ai l'air vieille. Oui, et si t'as la peau grasse, mais genre moi, ça me fait des vieux dessous d'yeux secs. Tu le mets, t'as même pas le temps de l'estomper, que ça sèche pis ça laisse un genre de spot. Mais gang, je suis vraiment désolé parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer celui-ci, mais moi, je ne l'aime pas. Je l'ai jamais testé, mais c'est le chevet original. C'est épais comme texture, c'est couvrant, c'est cakey, moi, j'aime pas. Je l'ai jamais essayé, fait que je devrais l'essayer. One size. Jamais testé. Ok. Ce que j'aime pas, c'est que tu le places. Là, tu te dis, je vais en remettre juste un peu. Là, quand tu le mets, je trouve qu'il lève l'autre en dessous. Fait que j'ai détesté. Ok. Pis ça, je pense pas que personne va en avoir besoin, mais c'est un couleur correction Dragon Beauty. J'ai jamais été capable de mettre ça en dessous de mes yeux, plus un cachane par-dessus. Les deux se mélangent, pis ça fait genre abricot pêche. Mais moi, je suis serrée en Steve Play aujourd'hui. Moi, j'en ai deux, pis je pense que lui, vous l'avez pas testé, parce qu'il est nouveau. Moi, je voulais acheter le Born This Way de Too Faced, vous l'avez vu récemment dans une de mes vidéos. Pis il y a juste la nouvelle version, Ethereal Light, que je trouve trop diaphanes. Ça cache pas pour le prix. Pas parce que l'autre a des petits continués. Ben, quand j'ai arrivé au Sephoraire, il y avait juste celle-là. C'est un petit cookie. Tu as-tu testé? Non, moi, j'ai pas la chance de le recevoir. C'est parce que c'est comme un deux en un. Moi, j'avais compris comme, oh, moitié fond de teint, moitié cachane, mais c'est jamais une bonne idée. On dirait les affaires deux en un. L'applicateur aussi, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est trop sec, ça s'applique pas. En cachane peut-être, mais en fond de teint, impossible. Fait qu'on switch, pis le tien, ben moi, je le connaissais par contre. Fait que moi, je vais tester lui. C'est très foncé. Genre pour ma couleur de peau, je voudrais que ça soit plus peach. Nikita Dragon, elle est très, très pâle d'habitude, mais elle le porte, j'imagine, plus où est-ce qu'il y a du bleu de sa barbe, mais de sa barbe, ouais. Pour cacher... Ben oui. Ben, ça a coupé le bleu, là. J'ai l'air un peu poquille. Ouais, il est foncé, il est foncé. Moi, il est pâle un peu, ça te faisait cette couleur-là toi? Pas en doute. Pis moi, ben, ça fait très beau, ça. Essaye de mettre, genre, ailleurs par-dessus ton fond de teint, mettons des retouches, pis de blender avec le pinceau, que j'ai pas aimé. Moi, il utilise le pinceau qui vient avec. Ben, moi, ça va à date, là, je suis prête. Je vois aucun problème. Là, tu te révoquais, mais tu vas voir, mec, comment ça se met dans tes... Il va bouger. Ouais. Au pinceau, ça s'estompait vraiment mal, fait que là, je suis comme en dos au doigt. Moi, c'est vraiment qu'il était diaphane, je trouvais, là, l'Etheral Light. Il fait un petit effet de lumière, mais il cache pas beaucoup, tu sais. Ça, t'en mets juste pas, là. Ça fait juste de bouger. Ça fait juste de bouger. B12. Ça lape ça, pis ça fait des spots. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait spotty, genre. C'est, c'est, non. Pis moi, ça fait 50 de mes yeux, je m'excuse, mais on le voit, là. C'est ça qu'il bouge, en fait. Ouais. J'en ai mis sur ma coupe-face des parties, là, mon teint. Moi, ça va, mais ça, non? Non, c'est un genre pas ça. Moi, c'est pas mon préféré sur toi, mettons. Ok. Mais moi, je veux que t'attende que tu ris, là, pis que tes lignes, là. Oui, c'est ça. Mais, dans la vraie vie, je le poudrais tout de suite, après. Non, mais on va le poudrer après, c'est pas ça, dans la prochaine. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié, je vous avais emmené des bombes à lèvres. Tu rappelles-tu? Faut juste, ouais, faut juste que t'y sentes, là. C'était une joke, là, mais c'est dégueulasse. Je trouve tout qui pue. Ah! Ah! Excuse-moi. C'est dégueulasse. Pourquoi j'avais oublié qu'est-ce qu'il sentait? C'est vraiment celui-là qu'on avait senti, c'est du vent. Oh! J'ai failli vos mains, c'est même plus de joke. Le vinaigre de cette débatte. Oh! Y'a personne qui dit oui à ça. Je comprends pas. Ils sont pas expirés, les dates de ce Noël. Le pain, c'est le tien, là, celui que t'as, là. C'est le kit de cette année. On est juste en bleu. Fait que poudre ou blush poudre? Poudre. Poudre. Arrêtez-toi, oui. Ah! Ah! J'étais-tu le même? Non! C'est le tien? Non, mais moi, c'est le ramener. Ah, OK. Mais c'est le tien, elle va me renier, là. Je sais que tu l'aimes pas. Je suis mon voyeur aujourd'hui. C'est fini, gang. Pardon? J'en trouve tellement sec, cette poudre. Pardon? Non, 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 non. Pour ma défense, ça doit faire au moins deux ans, je l'ai pas utilisée. Ressais-le. Mais elle est sec. J'en trouve tellement sec. C'est la plus belle poudre du monde, gang. Faut que t'en réessayes, parce qu'il faut que tu rentres dans notre club, là. Mais là, ça, là... Vister! On se rappelle du vidéo, hein? On avait fait un TikTok ensemble où on testait cette poudre virale de Maybelline, et c'était un désastre. Euh, c'est... non. Et j'ai apporté aussi Dermablend, parce que moi, je la trouve sec. Oui! C'est une poudre qu'on utilise pas tous les jours, c'est pour fixer, genre, waterproof. Pour sa défense, je peux quand même dire que dans le temps, quand c'était sorti, on faisait des tests en pharmacie, on mettait un cache-cherbe. Ah oui, ça tient bien. Puis on mettait ça, tu laissais cinq minutes, c'est waterproof sur un tas, là. Ah ah! Mais c'est sûr, souvent les trucs qui sont waterproof, c'est sec. Oui. Ben, je la trouve toujours aussi sec. Je l'aime toujours pas, mais c'est moins pire que l'autre fois, parce que j'en ai mis vraiment moins. Moi aussi, c'est sec, parce que j'ai juste poudré un des deux côtés. Mais par contre, ça flotte. Oui. Toi, ma beauté? Moi, ça va. J'en trouve vraiment moins sec que ce que j'avais en souvenir. Pas après, mais comme c'est beau, là. Blush? Ah, bronzer? Ben, bronzer, j'ai pas, j'ai blush. On en a trois en tout façon. Ah, le NYX! Le wonder sick de NYX. Je trouve que c'est pas tant pigmenté, je trouve que ça s'applique pas tant bien. Je trouve que c'est un peu sec. C'est sec, cirueux, j'ai détesté. J'aime pas trop comment ça se blaine. Correct. Boom. Tuez-moi pas, gang. Fais chercher une formula. On les aime toutes, mais le matte mon oeil, c'est pas mon préféré. J'aime vraiment le glow que l'autre me donne. Et lui, c'est une édition limitée, ça coûte tellement cher, mais terracotta de Guerlain, c'est juste l'édition limitée, gang, que j'aime pas. C'est pas le bronzer, ben, le régulier. Il est comme ça, il y a du orange dedans. Fait que sur ma peau, ça fait orange et c'est zéro pigmenté. Mais, le packaging. Ouais, le packaging est beau, là. 10 sur 10. Moi, je vais essayer le Physicians Formula. Hum, moi, t'essayes le NYX. Ok, je teste. La couleur est belle, en tout cas là, c'est pas orange. Ah, tu vois, justement, Paul, que ça apparaît vite, la couleur, mais c'est quand même déjà faim. Mais on dirait que c'est un blush pour toi, là. Ouais, il est orangé. Comme je le vois orange. C'est vrai qu'il est pêche. Ouais, pis j'essaye de pogner, t'sais. Juste le contour. Ben, moi, je suis vraiment pas fâché. C'est un vrai effort de contour. C'est gris, là. Ouais, toi, t'as contour, nous, on a le bronzer, mettons. Moi, c'est un peu pâtiment à faire. Moi, ça va, mais je repasse en tabarnouche, là. C'est vraiment modulable, maintenant. T'as joué un peu orange, moi, j'arrêterai. T'as joué un peu orange, moi, j'arrêterai. T'as joué un peu orange, moi, j'arrêterai. Ouais, mais là, j'en rajoute plus, j'essaye juste de l'étendre. Ok. Blush time. Moi, j'en ai deux. Ok, un, deux, trois. Oh, shit, on est même! Non, mais moi, c'est une couleur. Une couleur en particulier. C'est gay. Ok, ok. Ah, ben, on va switcher avec toi, mais j'avais aussi les verts. Moi, je suis absolument essayé ça. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est que ces semi-transparents, ils me font penser au heat de mes brilles. J'ai entendu des mauvais commentaires. Ah, mon dieu, ça build pas. Quand t'en remets, ça fait lever le reste. Mais bon, peut-être que tu vas être bien payeuse avec ça. Moi, c'est vraiment la teinte, parce que moi, je les endors, ces blushs-là, mais cette teinte-là, ça fait rien. Ça ne fait rien. On la voit juste ici. Il y en a plein, des couleurs, là. Moi, j'aurais pu prendre n'importe quelle. Moi, c'est pas la couleur. C'est juste... Je trouve que ça bouge, ça sèche pas, là. J'aime pas toutes les blushs crèmes sur moi, là, parce que je trouve, après deux heures, je les ai pu. Ma peau les a bu. Et ceux-là, c'est pas mes préférés, ni les Ilia, là. Même affaire, là. C'est tellement trop de ouïe, comme ceux-là, ils sont plus sireux secs, mais c'est sûr. Ça se travaille mal. Ça tient pas. Oui, parce que la couleur est magnifique. Là, nous, on a le même, fait que je vais essayer le même que toi, celui que tu as mis, dans le fond. Tu me laisses sur ma main, on dirait un gloss. C'est sûr que je vais pas aimer ça sur mes joues. Ah, c'est... C'est sûr que ça va être translucide, puis ça tiendra pas. Ça, c'est des produits éditoriales, que j'appelle. Exact. C'est juste beau sur le tableau photo. Moi, vous voyez, j'aime full ça, les produits crémeux, genre, ça me tourne à la face brasse. Moi aussi. Moi aussi, je trouve ça beau, mais ça fait comme le Bene Tint. C'est pas lumineux. Pour moi, c'est pas lumineux. Non. C'est quand même foncé, là, genre... Ça, c'est flash, là. Je me suis remis de la coupe. Bonjour. Moi, je trouve ça magnifique. Mais ils sont beaux, moi, c'est... Mais j'aime pas comment ils se revêtent, j'aime pas la tenue. Mais moi non plus, les lias, c'est pas mes préférés. Je trouve pas que la texture est top, mais on compare à d'autres. À date, on aime tout. Je pense qu'est-ce qu'on s'est échangé, ça? Ben, je parle des blushs, là. Mais ça fait l'effet Bene Tint pour moi. On dirait que ça vient en dessous de la robe. Je trouve ça patchy. Il sèche vite. Fait que là, on serait rendus aux yeux. Donc, les ombres en paupières en premier. Youp! Oh! Oh! Oups! Moi, j'en ai pas... Ben, tu peux partager avec moi, parce que je pense que tu l'aimes pas non plus, hein? On n'a pas très bon après. Tuez-moi pas, gang, mais je ne suis pas un fan des ombres en paupières Fenty du tout. Comme je suis pas fan. Pis de l'autre côté, c'est illuminateur, pis ça non plus, je suis pas fan. Je les trouve pas assez pigmentés. Je trouve que j'ai trop travaillé ma paupière. Fait que quand même, j'ai l'air d'avoir la paupière ridée, c'est ce que j'aime. Je vous la passe. Ok, on l'essaie. Toi, t'as-tu testé ça? Je l'ai à la maison, mais je l'ai pas testé. Tu vas voir, c'est pas leur meilleur Urban Decay. Non. Selon nous. Surtout les brillants foncés. Ben, première couleur que j'utilise, celle-là est belle. La quelle, tu veux? C'est le petit... Ok. Mais le problème, c'est les brillants foncés. Pis les bleus, là, c'est pas de chine. Ben, regarde, moi, je suis dans le métallique, pis y'a pas de problème, mettons. Ben, ça peut être mieux, ça peut être mieux, mais c'est correct. Mais souvent, les métalliques, c'est qu'est-ce qu'il manque. C'est ça. Là, je vais aller faire mon creux tout de suite avec... Fait que là, vous me dites que les bleus, c'est pas top. Ouais, les bleus, j'ai... C'est sec. C'est sec. C'est sec, ça colle pas, ça se travaille mal. Les paillettes tombent beaucoup. Ah, c'est vrai que les mâts sont un peu moins pigmentés. Ouais. Je viens le mettre pis je suis comme, ouh, je le cherche. J'ai pris celui-là ici, c'est quand même foncé, pis ça fait presque rien. Non. Je viens de faire un tour de magie! Encore? Regarde! Sur le blend, y'en a plus. Sérieux, ça ne bouge à rien. J'ai plein de fallout. Moi, ça, c'est absolument pas pigmenté, cette inclure, là. Moi, je disais tantôt, c'est ça, c'est métallique, pis finalement, ça a tout rendu sec. Sec, brillant, lettre. Ascara. J'en ai trois. Oh, je... Ça veut le faire! Bester! Oh, mon dieu! Ben, moi aussi, j'ai pas trippé, mais c'était pas mon pire, là. Regarde, moi, c'est tout des achats quasiment à cause des vidéos récentes, là. Lash Princess, là. Toutes les mascaras d'essence, mes abonnés, mais... Ils sont toutes! Moi, je les ai toutes. Je les trouve toutes secs. J'aime. J'ai pas trippé Lash & Roll d'Elf aussi, je veux juste dire. Et ça, c'est le Huda Beauty que j'ai acheté aussi récemment à cause de ma vidéo où je testais des marques de célébrités. À cause de moi, avant. Ouais, c'est là aussi. Ça marche pas sur mes styles, ça fait collant, pattes d'araignée, mais j'aime pas. Mais j'ai envie de réessayer le Huda. Bon, moi, je vais essayer, oui. Parfait. C'est sûr que, là, j'ai pas le look pour, mais un mascara de tous les jours, comme naturel, je le trouve beau. Mais je bois full tes cils. Moi, je trouve que ça fait drama, même pas naturel. In a good way, là. Ok, mais moi, avec mes trois cils, là, ça le fait? Oui, oui, oui. Ça étire. Et de côté, je les bois full. J'ai mis juste une couche de la grosse longueur. Ah, c'est bon. Ben, c'est ça, je crois qu'à cause de la texture un peu tacky, il build up, genre, il étire, t'sais. Toi, tu l'avais pas aimé pour quoi, celui-là? J'avais besoin d'elle manier, peut-être qu'il sèche trop vite pis faisait des pattes d'araignée sur moi. Ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est que c'est qu'ici, elle a quand même des beaux cils naturels, fait qu'elle a pas besoin de full le produit pis que ça soit, genre, intense, mais moi, j'ai pas beaucoup de cils, fait que j'aime ça quand mon mascara être un peu, genre, intense, clumpy, parce que j'ai pas le choix. C'est là que tu vois, full l'effet, je comprends. Ok, mais je pense que c'est juste à la deuxième fois que je reteste ce mascara, pis écoute, je préfère quand même télescopique original, mais ça le fait, là. Oh! Ben les côtés sont, sont ultra longs. Hum! C'est un peu, genre, collé par contre. Ils sont liftés, là. Ils sont liftés, là. Ça fait ce que ça dit. Moi, j'adore. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'en s'en donne le goût de l'essai. Sur moi, il fait full naturel, il fait pas ça. Sur toi, ça marche. Moi, j'ai un grand besoin de sourcil, là. Les produits à sourcils, je trouve ça facile à rater. Je sais pas, vous voulez? Oui, oui, oui. Ils sortent en pharmacie à chaque année, genre, il y a personne qui a essayé ça. Qui est-ce qui a pas assez facile? C'est soit pas assez pigmenté, soit que ça fait rien, soit... Les couleurs! Les couleurs! Un, deux, trois! Oh! J'ai pas testé. Ah, j'ai pas testé. On a testé ensemble, ma chérie. Oui, ça, oui, ça, oui. Non, ça, j'ai pas mis. Mais je pensais que vous aviez le nom. Ça, j'ai pas testé. C'est quoi tu es? Ah oui, j'ai testé. C'est un mascara épaississant, mais avec de la couleur et de la tenue. Des fibres, des fibres de couleur et tout ça. Moi, ça m'a cochonné une vie, là. Comme j'en avais partout. C'est épais de chez Épais, là. Ça a l'air impossible à travailler, juste à le voir de même. Et j'ai aussi le feutre de Vegetion Formula. Il est pas teinté. Moi, c'est ce que j'aime pas. Translucif. C'est une pointe en feutre. Oui. Exact. Feutre à sourcils, pointe en feutre, sinon. J'ai emmené, moi aussi, des feutres à sourcils. Parce que c'est pas un produit que j'utilise beaucoup. Je sais que toi, t'aimes ça, par contre. J'adore. Pis là, j'ai toutes les poupas, OK? Parce que peu importe la couleur, tous ceux que j'ai reçus, ça vire rouge, OK? Et j'ai le même problème avec le benefit que je venais d'acheter lui aussi pour une vidéo YouTube. C'était celle où je testais vos favoris du Sephora. Lui, il est très dense. C'est le fun, ça fait folle naturelle, mais comme t'as dit, en deux utilisations, il devient sec. Pis je l'ai mis l'autre jour. J'ai travaillé dans le cours, je me suis checké les sourcils. J'avais les sourcils autour, toutes fondues, rouges. Ben, moi j'vais essayer un de ceux-là. Moi j'vais essayer un poupa. Essayez les poupailles! Moi j'vais essayer celui d'Audrian, qui a l'air abominable. Moi j'vais essayer les poupailles. A moins que, t'sais, moi j'ai des petits sourcils naturels, peut-être que là ça va se faire. Je sais pas si je te laisse le gâcher ou je te donne un conseil. De racler, genre? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est sec. Ouais, je l'ai bien nettoyé, fait que c'est pas ce pire. Mais on dirait que ça fait un effet pomade. Parce que c'est plus tu repasses, parce que là, à un moment donné t'essaie de peigner parce que c'est weird la forme, pis là tu repasses, tu repasses, un moment donné ça chie. Ben moi, à date j'adore que la couleur est parfaite. Tu penses quoi tu veux? Est-ce que la couleur c'est... C'est genre un peu gris mais rouge en même temps. Jusse pas comment c'est possible. Ouais parce que moi ça fait... Ben regarde, regarde, c'est ma main qu'est-ce que ça fait? Il file full, puis tantôt il était pas cette couleur-là, j'suis dédolée. Ouais moi c'est ça, c'est comme vert. Mais c'est ce que j'allais te dire, vois-tu, tantôt je t'ai dit la couleur est parfaite, mais sur ma peau, ce que j'ai pas de poids, il est vert. C'est ça, pour moi c'est un total fail. Est-ce qu'il y a un gel à sourcils, t'as vu? Nous on en a un. Ben c'est pas un gel! J'ai l'air de m'acharner sur cette marque-là, mais encore de Fenty Beauty, c'est le... Ok c'est ça, c'est... C'est une cire à sourcils, et c'est censé de faire vraiment l'effet brow... Brow lift? Ouais, brow lift, model brow. Ouais, pis sur moi, ça fait rien. Tu le mets, ça hydrate le sourcil, on dirait, pis ça tient que dalle. Je pense pas que ça va être bon, mais je peux absolument l'essayer. Moi j'ai le Key Soul Care, la marque Delicia Keys. J'aime pas les gels à sourcils qui font trop naturel, tenue souple, c'est pas j'ai besoin de plus. Alors ça, pour moi c'est juste trop naturel, ça fait rien. Je vais l'essayer. Moi c'est une nouveauté, c'est de l'essence, c'est le Fix It Like a Boss, ça fait pas grand chose encore une fois. Ça a rien fait sur moi. Voilà. Petit gel transparent J-Betlam. Mais est-ce qu'il fait des pellicules, lui? Tu le sais-tu? Moi c'est ce que j'habille. J'ai pas remarqué, non. Là c'est con parce qu'en ce moment j'aurais pas besoin de gel vu que l'autre produit que j'ai mis c'est gel genre d'effet là. Mais bon, je vais voir si ça rend ça trop souple. Je vais le voir parce que mes poils ils retombent vraiment. Quand c'est des produits comme le Key ce que je trouve juste trop humide pis ils sèchent pas. Ben c'est ça, moi c'est ça que ça a fait que mes poils ont retombé là. Ça tombe. Ça tombe, ouais. Moi mes sourcils ça va là, ça fait un effet de l'essai. Ah ouais, ça les a plaqués là. Mais tu vas voir deux jetons après. Ah mais toutes l'essai ça fait dessus. Moi oui, moi aussi. Moi j'essaie de voir pis c'est tellement pas assez collant comme j'en ai... C'est juste hydratant, revitalisant. J'en prends de mon sourcils pour voir. Tu sais, ça colle léger mais tellement pas assez pour que ça t'éclate pas. Moi que ça en est fait dans tes sourcils. Tu fais une soupe pis pour genre sûrement 20 quelques piastres on oublie là si ça revient au même quai sens. Non. Non. Moi aussi c'est non. Ça reste collant. Non. Fait que c'est ça. Produit un sourcil c'est dur. Un bon gel en sourcil là, il en existe pas beaucoup. C'est sûr. C'est quel vote préféré? Benefit 24 Hour. Que j'aime aussi. J'aime le Anastasia pis le sans façon. On est rendu où? Aux lèvres! 1, 2, 3, go! Ah! Quelle nuit! Ok, ça pis... Pat McGraw! Pat McGraw! C'est pas qu'il est beau par contre. Ouais mais tu comprends pas. Sur les lèvres c'était... Oh collant, collant. Ça fait des filaments. Ça fait des filaments de Sparkle, fait que c'est des mottons. Oh non! Pis ça ben gang, je le sais que tout le monde l'aime, mais c'est juste parce que... C'est collant. Oui, pis je le trouve texture, tu le plastique sur les lèvres quand ça sèche. Pis comparé à leurs nouveaux, moi j'aime mieux les nouveaux, parce que moi j'aime ça brillant. Moi j'ai... J'ai les stylons que j'ai reçus récemment, j'ai swatché ce moment et j'ai fait wash. J'ai swatché sur mes lèvres, j'ai fait wash, ils sont trop secs. Mais j'essaie pas à tester plus ce qu'il faut là, fait que peut-être que j'ai changé d'avis. Moi c'est de Carly, dans le fond j'avais essayé les lip kits il y a genre 8 ans quand c'était populaire, pis je les avais trouvés secs, et là je me suis dit, ah ben là, ça fait un bouillon, refait la formule, je les trouve encore vraiment secs. Vraiment vraiment secs, je les trouve pas confortables. Surtout dans un monde où il existe justement des Maybelline vinyle trucs là, qui sont quand même glossies. Tu me niaises solides. Ils sont tellement secs. Je les trouve tellement confortables pour un mot, c'est le genre de mes préférés. Moi je me rappelle, ce que j'ai aimé c'est qu'ils sont full pigmentés, surtout ce duo là de Noël, j'aimais tellement le résultat sur moi, mais je crois qu'ils sont plus épais que d'autres rouge à lèvres liquides, moi, mais l'affaire c'est que la personne qui teste le plus de rouge à lèvres, c'est Audrey-Anne. Audrey-Anne adore les rouge à lèvres, elle en la met tout le temps, fait que t'sais, ok, elle en a testé plus que moi, si elle dit qu'ils sont pas les plus confort, mais moi aussi j'étais correct avec. Ben oui! Mais je n'en porte pas souvent, pas longtemps. C'est full le personnel, les vrais liquides. Tu les retestes une dernière fois ou je le teste? N'importe quoi. Moi je vais essayer ce style-là. Moi je ferais essayer le Super Stay Ink, Matte. La couleur est videuse. Elle est dégueulasse. La texture, ça fait tout ressortir mes lèvres sur mes lèvres. Oui, c'est ça. Le goût est aussi vraiment ambitieux. C'est ultra sec sur toi de côté là. Oui, oui. Puis je t'avais bien, le boitier. Moi j'adore l'ignore Akali, comme je les aime. Moi aussi j'ai beaucoup aimé, tellement pigmenté, ça glisse, c'est crémeux je trouvais. Bon, mettons que la couleur va être pâle un petit peu sur moi là. Non, c'est la chose la plus sec en ville là, c'est dégueulasse. C'est ça. Genre je comprends pas c'est quoi la formule? Ah bon, c'est bizarre. Ben ça doit être ultra long tenue, mais ça va là. On s'entend dessus, ça se peut que je me trompe là. Mais les lèvres mâts, c'est pas un peu fini? Oui. Mette un peu de gloss par dessus, un beau petit gloss mauve et vert, ça résonne beau, mais c'était cool. Oh mon die, là je suis en 2016 là. Oh la texture là, ça va faire un mât brillant. Menez-moi métallique. Hum hum. Les paillettes. Je suis désolée pas de ma gueule, mais ça c'est non là. Moi c'est conne, c'est dégueulasse la couleur. Toi, toi mon maquillage s'en vient des yeux. Bon. On se sent un peu, hein? Mette-tu là qu'on range lait? C'est stop! M'attente! Moi là c'est déjà sec, c'est super confortable pour un mât. C'est vraiment conne. Fait que tu l'aimes toujours au drap de pas? Convainqué du contraire. Moi je les aime, je vous les conseille. Pis là je me suis dit que j'apportais des faux cils, mais je pense que personne va les mettre, mais je veux juste vous dire, c'est non. Mikaïla a fait des faux cils? Avec Glamlite. C'est dégueulasse. Non. Pourquoi tu les achetais? Parce que c'était Mikaïla. Fait que dans le temps je voulais. J'suis désolée, ils sont dégueulasse. Genre, en plus elle a dû vendre ça cher, mais tu peux avoir la même cochonnerie chez Ardell, genre des modèles lait trop long. C'est une tête mollée. Une autre archi. C'est dégueulasse. C'est des lignes. On dirait que tu t'es dessiné ça au Sharpie. Ok, bon ben c'est sûr que c'est face pas très réussie. Ben moi je peux te dire que mon ombre à paupières est beau, mes lèvres sont belles, les deux ensemble noms, mon teint, le blush, je l'adore. À part que t'es trop pâle, moi je trouve que mon maquillage est beau. C'est pas si vrai, pour vrai tu t'en es bien tirée. Tu t'en es bien tirée. Toi. Ben moi j'ai fait pas mal mes commentaires pendant, mais comme le truc nique, c'était pas si pire en part la couleur. Le mascara ça va. Le reste j'achèterais rien, mettons. Non c'est ça moi aussi j'ai pas de coup de coeur, mais je me trouve pas horrible. Mes sourcils je les aime vraiment pas par contre, pis mes lèvres je les aime vraiment pas, pis les faux cils, mais le reste ça va. En tout cas, j'espère que nos avis d'hiver vous aideront à bien magasiner, parce que c'est en fait on a fait de la trend d'influencer. Si on peut vous influencer à ne pas acheter ces produits là, parce que sans passer pas le test, ou presque, Tommy a quand même eu des coups de coeur, ben tant mieux, on aurait fait notre job mais à l'envers, mais t'sais c'est quand même utile. Pis merci à vous deux d'avoir pris le temps. Merci à toi. C'était pas un fun. Fait que allez les suivre si jamais vous les suivez pas déjà sur Instagram, TikTok, Youtube. Abonnez-vous, commentez, et on vous dit à très bientôt. Bye.